Abonnez-vous à Zadofa, et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Du 12 août 2019 au 12 août 2022, la légende du coupé décalé, Ange Didier Ouon alias DJ Arafat, est décédée dans un terrible accident de moto. Depuis le 31 septembre 2019, le Daichi repose éternellement à Williamsville. Sa tombe est gardée par un jeune homme qui a révélé de nombreux secrets au quotidien L, à venir. Gnamzoka, le jeune homme, dit vouloir s'emparer de la tombe de Daichi par amour pour L'artiste. Il a été révélé que la génitrice du patron de, Chaina, le nom des fans des apostrophes Arafat DJ, a donné des instructions strictes. A l'époque, il n'y avait pas de grille de protection. Tout le monde avait accès au tombeau. Après que nous ayons pris des précautions de sécurité, sa mère nous a demandé de ne pas ouvrir la porte, ce que nous avions auparavant condamné avec un gros cadenas, racontait-il. Le jeune homme est également attristé par l'absence de l'épouse de Birus Sama, Yao Carmen, ou Carmen Sama, qui, selon lui, était une habituée du cimetière au lendemain du décès de sa fiancée, le samedi 31 août 2019. Pourtant, elle a disparu des radars depuis belle lurette, ce n'est plus visible ici. Ce sont les amis d'Arafat qui lui rendent visite de temps en temps. Certains visiteurs n'hésitent pas à laisser des billets de banque compris entre 1000F et 5000F RSCFA, a-t-il déclaré au quotidien l'avenir. Suite à cela, Kanyasso revient sur la profanation du corps de leur idole par les Chinois. Plusieurs heures avant l'inhumation, les forces de sécurité ont donné l'ordre aux employés du cimetière, ainsi qu'à certains badauds, de quitter les lieux. Ainsi, après l'entrée et la sortie officielle, les Chinois ont demandé à rendre un dernier hommage à leur artiste. Le peuple avait asservi le maçon avant qu'il ait fini de poser les dalles. Puis, comme vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux, ce qui devait arriver est arrivé. Cependant, les policiers ont rapidement utilisé du gaz lacrymogène pour disperser la foule, selon des informations.